C'est un honneur pour nous de vous avoir encore aujourd'hui. Shalom à tous et à toutes et bienvenue à votre émission Wake Up, votre matinale sur lumière du monde télévision. Et ce jour, nous méditons avec le pasteur Bana Kambou. Shalom, pasteur. Shalom, ma soeur Daniel. Comment vous allez ? Par la grâce de Dieu. Vous avez une belle chemise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons méditer la parole de Dieu. Avec vous, quel sera le thème ? On va parler à qui ou bien de quoi ? Nous allons parler des héros de la foi. D'accord. Qui sont énumérés dans les pit aux Hébreux. au chapitre 11. Ce héros de la foi avait des éléments qui les caractérisaient. D'accord. C'est ce que nous voulons en parler. Et permettre que ces choses caractérisent l'Église d'aujourd'hui. nous verrons encore quelques éléments d'ici peu. D'accord. Mais c'est pasteur. Shalom, Josué. Shalom, Daniel. Comment ça va ? Tout va bien, tout va bien. Par la grâce de Dieu. Et toi ? Alors, aujourd'hui, moi, ça va très bien, comme tu le vois. On aurait encore des informations avec toi. Donc, tu as tué. On va parler d'une ONG, parler un peu d'action sociale. Et dans le Saviez-vous, on ira du côté du Pakistan, où il y a une forme de bonnes nouvelles. D'accord, d'accord. On est heureux de savoir qu'il y a de bonnes nouvelles quelque part dans le monde. Merci, Josué. Shalom, Kouda. Shalom, Daniel. Comment ça va ? Ça va bien. Je vous remercie. On aura des astuces aussi avec toi ? Oui, aujourd'hui, on aura trois astuces pour conserver la nourriture. La nourriture ? Oui. Des légumes, des fruits, ce genre de choses. D'accord, d'accord. Parce que parfois, quand on les conserve mal, on les perd. Oui. Après, c'est dégradé, ça devient varié, tout ça. Donc, il y a des astuces simples, vraiment pas compliquées, qu'on peut mettre en pratique pour conserver la nourriture. OK. D'accord, ce sera donc pour le Trick Box. Et c'est jeudi, aujourd'hui, nous avons notre socialiste de santé qui est là, le docteur Joman Roland. Shalom, docteur. Shalom, Daniel. Vous allez bien ? Très bien, par la grâce du Seigneur. Dieu, merci. Vous êtes docteur en médecine interne et puis membre du GBH. Voilà, GBH, quoi. Le GBH, c'est… C'est une ONG qui travaille dans le domaine de la santé chrétienne. Bien sûr, voilà. D'accord. Et ça voudrait dire groupe biblique des hôpitaux ? Biblique des hôpitaux. D'accord. Et vous êtes de la session Côte d'Ivoire ? Oui, je devais dire Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, voilà, bien dit. D'accord. On va parler de quoi aujourd'hui à notre récétateur ? Aujourd'hui, on parlera des ictères. Les ictères, en fait, ce qu'on appelle la jaunisse. OK. Voilà, on peut savoir constater que les paumes des mains, les blancs des yeux ont plus de la couleur jaune, ont la coloration en jaune. Voilà, donc c'est ça qu'on va parler, donner des conseils aux populations sur les ictères, comment les reconnaître et qu'est-ce qu'il faut faire devant un ictère. D'accord, c'est grave ? Ça peut cacher des maladies graves, l'ictère peut être grave. D'accord. Ça peut, mais ce n'est pas forcément grave. Ce n'est pas forcément. Il y a des ictères physiologiques, par exemple chez les nouveaux-nés. OK. Voilà. D'accord. On en saura davantage tout à l'heure. Voilà. Merci docteur. Voilà, nous allons maintenant prendre nos bibles, de quoi noter, et on y va pour la rubrique « Méditons ensemble ». Sois un héros de la foi, et le texte d'appui hébreu, chapitre 11, le verset 32. Voilà, on va se tourner vers le pasteur Robin Akambo. Merci, Masté Daniel. Je voudrais ici saluer les bien-aimés qui sont avec nous. Amen. Et surtout adresser mes meilleurs voeux au docteur Dioma. Oui. Nous sommes toujours en janvier. et dire que je suis heureux de me retrouver avec lui, c'est mon médecin. D'accord. Il me suit très bien. Ah bon ? Oui, oui, c'est mon médecin. Ah, OK. Donc, c'est une heureuse coïncidence. Je me retrouve avec lui. Bien souvent, hein ? Oui, bien souvent. Et je voudrais aussi, s'il me le permet, révéler un aspect de son travail que peut-être il ne le dit pas trop ici. Oui, on veut savoir. Il est aussi pasteur. Ah bon ? Ah, bravo ! Donc, en cette matinée, je suis heureux d'être avec lui. Voilà, en tout cas, il lui dit mes meilleurs voeux, que Dieu le bénisse. Il fait beaucoup de bien à nos chrétiens quand on l'invite dans les églises pour des conférences de ce genre. C'est là que Dieu nous a connectés ensemble et bien, il nous suit bien. D'accord. Donc, docteur Pasteur. OK. Voilà. Donc, c'était juste le saluer. D'accord. Et dire que ce matin, nous parlerons un peu des héros de la foi. Quand on prend la Bible, le chapitre 11 du livre des Hébreux nous parle des héros de la foi. Et il nous cite même des noms. Et par le nom, nous pouvons, j'allais dire, faire ressortir quelques éléments qui les caractérisaient. Et notre désir que dans ces temps derniers, l'église soit caractérisée par ce qui était le point fort de ces héros de la foi. Donc, lisons Hébreux chapitre 11, le verset 32. Et dire que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Jodéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquit des royaumes, exerçait la justice, obtient des promesses, fermait la gueule de Lyon, éteignait la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérit les malades, fut vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Amen. Vraiment, ce matin, notre méditation, j'allais dire, prend pour appui ces quelques personnes citées. Mais lorsque vous lisez tout le chapitre 11, il cite plusieurs personnes. Et les héros mentionnés dans le chapitre 11, prend en compte les hommes et les femmes. Donc, notre message ce matin, prend en compte les hommes, prend en compte les femmes. Nous pouvons trouver parmi les femmes, nous voulons trouver parmi les hommes, les héros de la foi, qui marquent l'histoire par leur vie avec Dieu, qui marquent l'histoire par leur foi, qui marquent leur génération. Si la Bible retient ces personnes, c'est qu'elles ont marqué leur génération. Si la Bible retient ces femmes, c'est qu'elles ont marqué leur génération. Aujourd'hui, notre souhait, en tant que serviteur de Dieu, tant que pasteur, que l'Église marque sa génération, les chrétiens marquent leur temps. Alors, quand on a l'avis de ces personnes, on peut retenir des éléments qui les caractérisaient. Le premier élément que je peux relever ce matin, en ce jour de méditation, c'est qu'ils avaient cette forte conscience que Dieu était avec eux. Ça, les héros de la foi, vu ce qu'ils ont vécu, vu les réalités qu'ils ont traversées, alors ils avaient cette forte conscience que Dieu était avec eux. Amen. Et que Dieu est avec eux. Ça, pour être un héros de la foi, il faut avoir cette forte conscience que Dieu est avec toi. Beaucoup sont déboussolés, beaucoup se sont rétractés, beaucoup, aujourd'hui, ont faiblis, parce qu'ils se posent bien la question, où est Dieu ? Est-ce que Dieu est avec nous ? Voyez-vous, Gédéon a connu ce problème-là. Quand il pense à ce qu'il savait de ses pères, est-ce que Dieu est apparu et qu'il lui a dit d'aller battre les Madianites ? Il a dit, mais non, je n'ai aucune force. Si Dieu était avec nous, tous sont passés le miracle raconté sur nos pères. Est-ce que ce Dieu-là existe encore ? Est-ce que ce Dieu-là est avec nous encore aujourd'hui ? Je voudrais dire à quelqu'un, ce Dieu-là est encore avec nous. Puisque même la Bible le dit dans l'Hébreu chapitre 13, le verset 8, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, les enfants de Dieu doivent se rassurer et être sûrs que ce que Dieu était, il est aujourd'hui. Parce que la semaine dernière, lorsque nous nous sommes retrouvés ici, notre jeune frère nous parlait de la persécution, l'Église qui est confrontée à des sites. On se demande bien, où est Dieu ? Et il y a des chrétiens qui se posent la question aujourd'hui, où est Dieu ? Pourquoi on négorge des chrétiens ? Pour que les chrétiens fuient des endroits ? Pour que les églises soient fermées, brûlées, cassées. Où est Dieu ? Quelqu'un me disait, pasteur, pourquoi Dieu n'agit-il pas avec le feu encore aujourd'hui ? Mais pour être héros de la foi, il faut avoir cette forte conscience que Dieu est toujours avec nous. Dieu est avec son Église. Dieu est avec ses enfants. Dieu est avec les fidèles. En tout cas, cette année 2022, soyons rassurés que Dieu est avec nous. Et les héros de la foi avaient cette forte conscience que Dieu est avec eux. Et ils ont pu affronter toutes les réalités de la vie. Pour qu'aujourd'hui, ils soient parmi ceux que nous devions copier. Puis Dieu permette que quelqu'un parmi nous soit un exemple, un héros de la foi. À cause de ce qu'il sait qu'à tout moment, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu est avec lui. Deuxièmement, c'est leur foi. Puisqu'on parle des héros de la foi. Mais en qui avaient-ils placé leur foi ? C'est en Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé par là. Si on n'a pas la forte conscience que Dieu est avec nous, comment pouvons-nous lui faire confiance ? Non, ce n'est pas possible. Et donc, va venir maintenant la foi. Amen. La foi. Jésus a dit dans Luc chapitre 18, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » C'est-à-dire, si vous voulez la foi qui croit que Dieu existe, mais la foi qui est la confiance qu'on place à Dieu en tout temps. Par moment, cela nous manque. Nous voulons, en ce jour et par cette méditation matinale, encourager l'Église à garder la foi en Dieu. Amen. Que notre foi ne défaille point. Au nom de Jésus. Les héros de la foi, comme d'ailleurs leur nom le définit, les héros de la foi. De la foi. Sois un héros de la foi. Amen. Les héros de la foi, c'est celui qui a pu faire confiance à Dieu en tout temps. Ne soyons pas des hommes de foi aujourd'hui, parce que ça va bien. C'est ça. Et si demain, ça ne va pas, on dit, « Bon, écoute-moi, je vais chercher un secours ailleurs. » C'est ça. « Je vais chercher un appui ailleurs. » Malheureusement, l'Église aujourd'hui est confrontée à cette réalité où quand ça va bien, ça chante, ça danse, la foi. Ah, mais quand les réalités ne sont plus, eh bien, nos attentes, c'est fini. Alors, la foi prend un coup. Le héros de la foi, c'est celui qui a bravé toutes les réalités en gardant la foi en Dieu. Et si. Nous sommes dans les derniers temps. Eh bien, ce monde ne nous présente pas le meilleur l'endemain. Mais quoi qu'il en soit et quoi qu'il advienne, soyons toujours des hommes qui croyons en Dieu. Mais ensuite, ce qui caractérisait ces gens, c'est leur courage. Ils sont décrits comme étant des vaillants, guériers. Un vaillant, guérié, on ne comprend pas là, un courageux. Vous savez, le courage est une arme forte du chrétien. Vous verrez dans la Bible, tous ceux, depuis l'Ancien Testament, même jusqu'au Nouveau Testament, les grands leaders, l'une des choses que Dieu a encouragé ses hommes à voir, il dit ne craignez rien, ayez bon courage. À Jésus, il a dit, mais avant à Moïse, il a dit, il dit sois courageux, sois courageux. L'Église doit aujourd'hui avoir le courage. Les chrétiens doivent être armés de courage. Je reviens encore à notre frère qui nous a ramenés dans le temps des persécutions. si vous n'êtes pas courageux, il y a bien des réalités qui vont se présenter à vous. Vous ne pouvez pas affronter. Vous ne pouvez pas affronter. Et malgré que le monde soit ce qu'il est, malgré les réalités, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes de santé, de foyer ou je ne sais encore, gardons le courage. Vous savez, David est un garçon qui nous prouve que le courage, c'est une arme de victoire. Amen. Vous savez bien son histoire avec Goliath. Oui. Vous savez son histoire avec Goliath. Quand vous êtes courageux comme David, vous pouvez affronter Goliath. Amen. Vous pouvez vaincre les géants. Amen. Et je prie que cette année, par le courage, les géants soient vaincus. Amen. Si vous avez la foi comme David, vous pouvez affronter Goliath. Alors, je prie que cette année, par la foi, les géants soient vaincus. Amen. Et si vous avez la forte conscience que Dieu est avec vous, vous pouvez affronter Goliath. Puis c'est David qui a dit, toi tu viens au nom de ton arme, de tes expériences de guerre et de tout. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Amen. Il dit, ce Dieu qui était avec moi quand j'étais berger et qui m'a délivré de l'ours, qui m'a délivré de bêtes féroces, est avec moi. Et avec lui, je te battrai. Amen. Et c'est ainsi qu'il a remporté des grandes victoires. Puis Dieu permette que des grandes victoires soient rapportées par l'Église et par quelqu'un ce matin, par sa foi, par son courage et par la forte conscience que je vais affronter une situation, Dieu est avec moi. Amen. Je vais chercher du travail quelque part, mais Dieu est avec moi. Je vais rencontrer mon Mère Saint, Dieu est avec moi. Amen. Dieu peut agir. Je termine par le dernier élément, c'est la persévérance. Ils persévéraient. Et par ces éléments, il a dit quoi ? Il dit qu'ils ont pu obtenir les promesses de Dieu. Et ça, on a lu, ils obtiennent les promesses de Dieu. Puis Dieu permette que les promesses faites à l'endroit de l'Église, les héros de la foi les abstiennent. Et donc, si tu n'es pas un héros de la foi, obtenir les promesses de Dieu, non, non, ce n'est pas possible. C'est pourquoi, en ce début d'année, j'encourage quelqu'un à entrer dans, j'allais dire, dans la vie des héros de la foi. Lire d'ailleurs tout ce chapitre, mais à retenir ces éléments qui les caractérisent. La forte conscience que Dieu est avec nous, notre foi en Dieu, notre courage et notre persévérance, nous ferons entrer en possession des promesses de Dieu. Dieu nous bénisse. Amen. Amen, amen. Merci pasteur Banakambou. Banakambou, sois un héros de la foi. C'est le thème et le texte d'appui hébreu, chapitre 11, le verset 32. Je pense que déjà, si on lit tout le chapitre 11, on aura toutes les caractéristiques du héros de la foi. Alors, on a énuméré trois éléments qui les caractérisent. Quatre. On a quatre. On a Dieu avec nous, la foi, le courage et la persévérance. Alors, Dieu avec nous, la foi, le courage et la persévérance. Parfois, pasteur, on est sûr que Dieu est avec nous. Oui. Parce que la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Exactement. On va jusqu'à même à prononcer ces paroles. Tout à fait. Mais le problème se situe entre le courage et la persévérance. On a même la foi, mais le problème se situe entre le courage et la persévérance. Parce que le courage, c'est de prendre l'engagement et d'aller jusqu'au bout. Oui, affronter la réalité. Quand bien que c'est Dieu, on choisit d'affronter. On choisit. La persévérance, quel que soit le temps que ça va mettre, on continue. On continue. Alors, je me rends compte que dans la vie des enfants de Dieu, ces deux éléments font beaucoup, en fait, découragent beaucoup d'entre nous. Pourquoi ? Ben, disons que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. C'est pourquoi l'écriture est là pour nous galvaniser. Et ça, il arrive que par manque de persévérance, il arrive que par manque de courage. Et l'une des armes fatales de Satan, c'est le découragement. Une fois que tu es découragé, tu ne peux rien faire. C'est ça. Excusez-moi de prendre cet exemple. Je suis, ces derniers temps, l'actualité, c'est du sportif. Mais je vois des pays qu'on appelle des petits pays qui affrontent des Goliaths. Des Goliaths, mais ça, ça se passe autrement. Mais quand vous voyez les matchs, on voit que l'arbre de ces jeunes gens, c'est leur courage devant ces géants. Persévérer. Et puis, ils persévèrent jusqu'au bout. Quand je suis assis, souvent, je dis à mes enfants, soyez comme ceux-là. Vous voyez comment ils jouent ? Ben, pour dire simplement, comme c'est d'actualité, je m'appuie là-dessus pour dire, quelle que soit la situation, si tu as le courage, tu peux affronter. Amen. Sinon, parler de comment ou de quoi avec le Cameroun, c'est David et Goliath. Oui. Mais, on a vu, même s'ils ont été battus, on a vu leur courage. Oui. Donc, le courage doit animer les chrétiens. Le monde est tellement difficile. Les réalités jouent contre nous. Mais, avec le courage, nous vaincrons. Amen. Et le courage a animé David. Regardez quand Goliath sort, tous ces grands soldats d'Israël, ils se cachent. Oui. Complètement découragés, la peur, la crainte. Mais quand David est venu, il dit qu'il se tombe pour défier le Dieu d'Israël. Déjà, même avec cette parole, il est encouragé. Qui est ce ton, il faut avoir du courage pour dire cela déjà. Et il faut avoir cette forte conscience que Dieu est avec toi, pour affronter ses réalités avec Dieu. Amen. Donc, étant des hommes, il arrive que, bon, on chancèle un peu, mais la parole de Dieu est là pour nous relever à tout moment. Amen. Donc, Dieu nous bénit cette année. Amen. Amen. Donc, il ne suffit pas d'avoir, de savoir que Dieu est avec nous, d'avoir la foi. Mais il faut avoir le courage et persévérer aussi. Exactement. C'est ainsi qu'on aura la victoire. Et on rentrera en possession des promesses de Dieu. Amen. Alléluia. Merci, pasteur. On va prier. Je vais demander au docteur de prier pour nous. Oui, oui. Et de prier pour… Le pasteur. Voilà, vous le docteur. Le pasteur. Si vous voulez dire. Amen. Voilà, de prier aussi pour le peuple de Dieu qui a médité avec nous ce matin. Parte avec ses éléments et la victoire nous accompagne. Amen. Oh, Jésus, tu as dit, avec toi nous ferons des espoirs et tu écraseras nos ennemis. Seigneur, nous bénissons ton nom. Oui, il est zéro de la foi. Ce n'est pas la foi que ces personnes-là ont atteint leurs objectifs. Nous voulons prier ce matin. Prier pour ceux qui nous regardent, qui nous entendent. Père, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais pour l'avoir obtenu, les anciens ont eu un témoignage favorable. Alléluia. Je déclare ce matin. La foi habite nos cœurs. Je déclare ce matin à une personne qui est découragée. Je lui dis, lève-toi, car le Seigneur se tient debout. Alléluia. Etienne, pendant qu'il était lapidé, pendant qu'il recevait des coups, il a vu Jésus se lever. Il a compris que Jésus était là. Que personne ce matin ne soit découragé. Et que tous persévèrent avec l'éternel. La victoire est sûre. Je n'ai plus au nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment, lève-nous et allons. Allons, persévérons. Dans le courage, dans la foi, avec l'idée que Dieu est avec nous. Je pense que nous allons obtenir les promesses qui nous ont été données. C'est vrai que, pasteur, quand on rentre dans la nouvelle année, on se donne des vœux, on se dit des vœux. Mais parfois, il faut être persévérant pour être sûr d'entrer dans ses vœux. Parfois, on se fait soi-même des vœux. Oui. Mais à la fin de l'année, quand on fait son bilan, on n'a pas eu suffisamment de courage pour pouvoir affronter certaines situations. Oui. Et on veut encore recommencer alors que le temps ne nous appartient pas. Bien sûr. Soyez encouragés. Absolument. Et persévérants. Absolument. Alléluia. Merci, pasteur. Je rappelle, « Sois un héros de la foi », c'est le thème. Et je pense que ce matin, nous avons été bénis à travers ce message. Hébreu, chapitre 11, verset 32, nous y a aidés dans ce développement avec le pasteur. Et puis, merci au docteur qui nous a bénis à travers la prière. Soyez bénis en notre compagnie. Si vous nous prenez en marche, vous êtes à l'émission « Wake Up ». Et ça se passe très bien. J'espère que vous allez prendre de la bonne graine jusqu'à la fin de cette émission. Nous allons maintenant nous intéresser à l'actualité culturelle chrétienne. Et c'est tout de suite avec Culture Actu. Josée Dioba, nous parlons d'action sociale. C'est bien cela, Daniel. Aujourd'hui, on va parler d'action sociale, plus précisément de l'ONG Habitat for Humanity. C'est une organisation chrétienne fondée en 1976 en Georgie, aux États-Unis, par Mia et Linda Fouilleur. On le sait tous, plusieurs personnes ont des problèmes avec les logements sociaux, des problèmes d'habitat. Ainsi, cette ONG vient répondre à cet appel-là. C'est donc une organisation dédiée à la construction de logements simples, décents et abordables en utilisant le travail bénévole sans vendre avec des bénéfices. C'est-à-dire qu'elles vous offrent sans toutefois demander... Se faire des bénéfices, voilà, d'accord. Aujourd'hui, comptez parmi les organisations qui ont aidé plusieurs personnes à obtenir des logements à bas coût. Ainsi, ces programmes se déclinent à trois niveaux. La construction de logements sociaux, le programme d'eau, d'hygiène et d'assainissement, mais aussi le programme de plaidoyer. Je rappelle que pour pérenniser ces activités, elles sollicitent quelquefois l'appui financier d'entreprises, d'organismes, mais aussi de confessions religieuses. D'accord. Toujours est-il que c'est pour offrir un abri ? Bien évidemment. À moins de coups, à ceux qui en ont besoin. C'est aussi pas mal, Vastère. Oui, oui, c'est pas mal. On peut le faire, pourquoi avoir toujours des bénéfices ? On peut toujours aider d'une manière ou d'une autre, nos frères qui sont sans abri ? Oui, oui. Oui, oui. Effectivement. Il y a une ONG chrétienne dans ce pays qui offre ces possibilités-là. C'est cette ONG-là, elle est en Côte d'Ivoire. Comment elle s'appelle ? On va rappeler le… Habitat for Humanity. Quand c'est en Etats-Unis, tu dis c'est aux Etats-Unis. Habitat, mais là tu ne veux pas dire. C'est comme si en anglais aussi… Voilà, on dit simplement habitation. Habitation. D'accord. Je ne peux pas dire habitation. D'accord. Ils passent souvent à nos rencontres des pasteurs. Ok. Pour offrir la possibilité aux pasteurs d'avoir des logements. Des logements. Et puis ouvrir les portes aussi des églises pour que les frères… Oui. Voilà, effectivement. On a plusieurs souscrits dans notre église. Donc j'ai… C'est vraiment encouragé. Tu trouves quand ça se passe en Afrique ? Je rappelle le nom ONG Habitat for Humanity. Ok. C'est-à-dire qu'après ici, tu peux… On ne sait jamais. On a les choses clairement là. Tout à fait. Tout à fait. Merci Josué. Je pense qu'après cette explication… Ok. Après, on va voir ça. Celui qui demeure sous la boue du Tréhaut repose à l'homme. On ne t'appuie ça. Voilà. Nous sommes 91. On ne le dit si bien. Alors, parlons à présent de notre santé. On va retrouver tout à l'heure Josué à la rubrique « Le saviez-vous ? » Et maintenant, parlons de notre santé. C'est la rubrique « Bonne santé ». Alors, avec le docteur Diomont Roland, qui est docteur en médecine interne. Et aussi, membre du GBH, du groupe Bibi des hôpitaux, on parle de la désictère ou la jaunisse. Voilà. Et donc, en fait, l'ésictère, comme on le dit, c'est cette coloration. Coloration de la peau et des muqueuses, les téguments. Voilà. Donc, cette jaunisse qui apparaît sur une personne, qu'elle soit un bébé ou une personne adulte. Oui. Voilà. Donc, cette coloration-là, en fait, qui provient… Je ne sais pas… Vous connaissez le globule rouge ? Oui, le globule rouge. Voilà. Vous connaissez le globule rouge ? Le globule rouge et le globule blanc. Voilà. Qui transporte l'oxygène dans notre corps. Oui. Voilà. Donc, en fait, c'est un constituant de ce globule rouge-là, qui, en se dégradant, va donner un produit qu'on appelle la bilirubine. La bilirubine ? Voilà. Bilirubine. Bilirubine. Voilà. D'un produit qui est insoluble. OK. Insoluble dans l'eau. On est insoluble, c'est-à-dire qu'il n'est pas homogène, il ne se mélange pas avec l'eau. Non, non. Oui. Voilà. Et donc, ce produit-là, qui est en grande partie, constitue la bile. La bile. Oui. La bile qui va intervindre la digestion des aliments. Oh, oui. Donc, ce produit-là, cette bilirubine qui est produite soit par la moelle osseuse, soit par la rate, vient être transportée par le sang jusqu'au niveau du foie. Ah. Vous voyez ? Le foie, bon. Oui, le foie. Donc, elle arrive au foie, voilà. Et au niveau du foie, soit, il va être changé pour être maintenant soluble. OK. C'est le foie maintenant qui va le rendre soluble. Voilà. Le soluble. Ah ah. Et donc, là, il pourra maintenant entrer dans les aliments et puis les digérer. Hum. Voilà. Et donc, la jaunisse va se traduire lorsque le trajet, il y a un obstacle. Ah, OK. Vous voyez ? Donc, le produit vient, il va passer par le foie pour passer maintenant dans l'alimentation, digérer nos aliments. Ah ah. Et donc, s'il y a un obstacle, à son niveau, qu'est-ce qui se passe, il ne peut pas passer en amont. Ah oui. Donc, il va s'accumuler. Ah ah. Voilà comment il se retrouve dans le sang en grande quantité. Quantité. Et il va apparaître sous les yeux, dans la paume, des mains. OK. Ou bien même, tu vois, la personne, elle est jaune. Donc, c'est un problème de mécanisme fonctionnel. Je le dis bien. Non, non, là, 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 là. Donc, c'est un mécanisme. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle sur le trajet. Oui. Voilà, c'est comme par exemple, vous bougez un robinet et puis vous ouvrez l'eau. Forcément, l'eau va sortir par derrière. C'est ça. Voilà, c'est la même chose. OK. Et comme je l'ai dit, comme il provient aussi du globule rouge, si j'ai une maladie qui détruit le globule rouge, qu'est-ce qui va se passer ? Je serai jaune. Un peu comme les drépanocytaires. Voilà. Voilà. Pareil. Les drépanocytaires, il a un problème de malformation. de son globule rouge qui va se déformer comme une faucille, mais ne pouvant pas passer par les vaisseaux sanguins. Oui. Ça va créer des problèmes. Mais surtout, c'est que quand le globule rouge passe par la rate, la rate qui est en fait comme un organe qui permet de détruire les vieux globules rouges. Vous voyez ce globule rouge-là, j'ai dit, celui-là, il va le détruire. Il prend pour un globule rouge qui ne doit pas vivre et le détruit. Dans cette destruction massive-là, c'est traduit par des ichthères. On va même dans le paludisme. Oui. Dans le paludisme, souvent lorsque c'est intense, les yeux sont jaunes. Oui. Les formes de paludisme graves. Beaucoup de parasites, ça détruit. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de maladies qui vont entraîner ces ichthères-là. Donc, soit ichthères par destruction du globule rouge, soit ichthères par obstruction au niveau du foie. D'accord. Alors, quelles sont les causes ? On a donné les causes un peu. Est-ce qu'il y a quand même des facteurs externes qui peuvent, je veux dire, amener le corps à développer un ichthère ? Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est la maladie, comme j'ai dit. Les ichthères qui sont dus à la destruction des globules rouges. Donc, les facteurs, c'est soit des parasites. D'accord. Donc, le paludisme, c'est un parasite. Il y a aussi certains facteurs, par exemple, c'est un peu complexe, mais c'est comme si en fait, ton corps attaque ton corps. Les globules rouges vont porter un habit où il n'est plus reconnu par ses propres éléments, qui sont les constituants de l'organisme. D'accord. Donc, il y a une guerre dans le corps. Voilà. Donc, il y a une guerre dans le corps. Donc, ils vont les détruire. Voilà. C'est une maladie qui entraîne ces ichthères-là. D'accord. Ils ne sont pas de destruction parce qu'ils ne reconnaissent plus le globule rouge. Ils les prennent comme un étranger. Donc, il y a ces ichthères-là dues à des infections, dues à une destruction massive des globules rouges, ou bien soit des ichthères qui sont dues à des maladies présentes. Par exemple, lorsque la bile passe par le foie, s'il y a une maladie au niveau du foie, elle ne va plus passer. Et quand elle passe dans le foie, le foie, c'est un gros tissu, mais il y a des canaux. Et à l'intérieur de ces canaux-là, il y a cette transformation, comme je dis, elle est insoluble, elle va être solide pour aller pour la digestion. Et si les canaux qui doivent la rendre soluble disparaissent, ça pose un problème. Voilà. Et donc, il y a ces ichthères-là. Parce que les canaux ont disparu et il y a des ichthères qui seront dues au fait qu'il y a une maladie. Vous savez, le pancréas, il loge dans le foie. Dans le foie, oui. S'il y a une maladie du pancréas, c'est que le cancer de la tête du pancréas donne des ichthères. Il y a aussi ce qu'on appelle des calculs biliaires, des calculs que se forment dans les voies biliaires qui peuvent obstruer. Il y a même souvent des parasites, les verts. Les verts peuvent aller former un blocage dans les voies biliaires. Ça peut donner des ichthères. D'accord. Voilà. Donc, on a les ichthères qui seront des ichthères pathologiques qui sont dues soit à l'intention de globules rouges ou soit à une obstruction sur le passage de la bile et puis, il y a les ichthères physiologiques. Et ça, souvent, c'est le nouveau-né. Oui. Le nouveau-né, parce qu'il n'y a pas encore la maturation du foie étant en train de se faire, alors on peut avoir des ichthères qui vont apparaître, mais ça disparaît. Sans traitement. Sans traitement, ça disparaît. Voilà, ça, c'est les ichthères physiologiques. Donc, quand une mère, après l'accouchement, peut-être une semaine après, quelques jours après, elle voit que l'enfant commence à être jaune, ce n'est pas à s'inquiéter d'emblée. Après, elle rentre à l'hôpital, on peut vérifier parce qu'effectivement, il y a des ichthères aussi néonatales qui sont aussi graves. Voilà. Mais ça commence par la même chose, mais l'autre va donner des symptômes. L'enfant va commencer à avoir des symptômes neurologiques. En ce moment, c'est une urgence qu'il faut s'arrêter à l'hôpital pour que l'enfant soit mis sur une lumière pour pouvoir détruire. Voilà. Comment on appelle cette lumière ? La lumière, elle est bleue ou violette ? C'est une lumière bleue, on met l'enfant en bas. Voilà. On a ça dans le service de néonatologie. D'accord, d'accord. Alors, est-ce que c'est, comme on l'a dit, on a l'impression que c'est une maladie qui est grave, l'ichthère ? Oui, oui. L'ichthère est très grave. Très, très grave. Voilà. Ça peut aussi cacher d'autres pathologies ? Beaucoup de pathologies. Oui. Beaucoup, l'ichthère cache beaucoup de pathologies. D'accord. Les pathologies dues à la destruction des globules rouges. Oui. On en a beaucoup, le paludisme, on a parlé de la drépanocytose, il y a encore d'autres maladies qui sont des maladies auto-immunes, qui sont des maladies très complexes. Tu peux entraîner une destruction des globules rouges. Ensuite, l'ichthère est due à l'obstruction sur le passage de la bile. Donc, on amène les hépatites virales, qui sont aussi qui peuvent être très graves. Lorsque la destruction est massive, on a tout ce qui est cancer du foie, cancer des voies biliaires, cancer au niveau du pancréas. Donc, tous ces organes-là peuvent avoir des maladies qui vont bloquer le passage de la bile. Donc, l'ichthère peut être grave. D'accord. Voilà. Donc, si nous constatons déjà que les paumes de la messe ont commencé à jaunir avec le blanc des yeux, tout de suite, il faut aller chercher à la destruction des médecins. Demain, il ne faut pas vraiment se jouer des, je ne sais pas, des supermanes, quoi. Il faut te rendre à l'hôpital. Par exemple, on se sent des grisons ici. Voilà. Voilà. Souvent, on veut faire des choses. On se sent des grisons. Je défends cette utile de progresser. Voilà. Rendons-nous à l'hôpital. Ça fonctionne souvent aussi, non ? Oui, la prière, comme le pasteur l'a dit, les erreurs de la forme, c'est la base. Dieu, il est puissant. Dieu, il est puissant. Dieu, il est sage. C'est lui qui a accueilli les médecins, d'ailleurs. Il est sage. Dieu, il est très sage. Il dit que le père de la sagesse. Tout à fait. Et donc, il faut être sage. Voilà. Et donc, quand vous avez une jaunisse, il faut vous rendre à l'hôpital. Pour qu'on vérifie si c'est grave ou pas. D'accord. Plus tôt on va à l'hôpital, plus tôt on s'en sort. D'accord. Parce que je prends, par exemple, des cas dramatiques que nous avons vécu. Vous avez une jaunisse qui est due, par exemple, à une hépatite virale. Donc, vous avez contracté le virus de l'hépatite. Que ce soit B, C, A. Et vous ne savez pas que c'est votre foie qui est malade. Et comme vous avez la jaunisse, et ce que les gens disent dans le jargon, quand tu as l'hézicté, on ne met pas la fusion sur toi. C'est palu jaune. Voilà, palu jaune. Il ne faut pas mettre le ballon. Il va mourir. C'est ce que dans l'entendement des indices. Alors que c'est dangereux. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont chez les... On n'en a rien contre la pharmacopée africaine. Il y a quand même aussi des gens qui sont... Dans la théothérapie, ils sont très bons. Oui, oui. Mais en face, il y a des personnes qui ne mettent rien. Ils vont vous faire ingrégiter des décoctions massives. Mais ce qu'ils oublient... Ils ne vont pas même arranger le foie. Voilà. Ce qu'ils oublient, c'est que tout produit qui est ingéré dans l'organisme est métabolisé par le foie. Le foie est l'usine du corps. Parce que quand vous prenez un produit, même le paracetamol, quand vous avalez un compagnon de paracetamol, dans le foie, il est transformé en un produit actif. Le paracetamol n'agit pas sur la douleur. Il faut qu'il soit changé à un produit capable d'agir sur la douleur. Donc, c'est le foie qui le transforme en produit actif. C'est le foie qui va le rendre actif. Pour aller maintenant contre la douleur. Voilà. Et donc, quand vous avalez, vous ingrégitez tous ces produits, et si d'autres ont des actions délétères sur le foie, alors que vous avez l'hépatite qui est là, et qui agresse votre foie, si vous venez agresser, mais trois agressions, même si tu es foie quand même, une foie va prendre un coup. Tu ne vas pas tenir en temps réel, on ne peut pas tenir. Oui, mais trois agressions. Et donc, le foie va se dégrader massivement. Et donc, on peut assister à ce qu'on appelle les hépatites fulminantes, qui sont très graves. La cousse à la montre. Et quand c'est l'hépatite fulminante, le seul traitement, soit Dieu arrête ça par miracle, soit on te change le foie. On te change le foie. Voilà, on te change le foie. Donc, vous voyez que, c'est vraiment, à 100 hépatites fulminantes, en Afrique, c'est seulement 99,99% des morts. Oui, oui, oui. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on a bu des décorçons. Et si le foie n'est pas gravement touché, c'est le rein qui va prendre le coup. Oui. Voilà. Donc, il faut faire présentation. jaunisse, consultation. Ils vont déterminer la cause de la jaunisse. De la jaunisse. Et vous mettez le traitement. Ou bien, faites des examens pour voir qu'est-ce qui ne va pas. D'accord. Le conseil qu'on donne aux populations. Est-ce que vous avez d'autres conseils aussi pour prévenir ? On peut prévenir d'Ictaire ? C'est possible ? Bon, en fait, comme c'est causé par une maladie, donc la prévention, c'est la prévention de la maladie. Voilà. Donc, la prévention des hépatites virales, c'est la vaccination. Le B et le A. L'hépatite C, il n'y a pas de vaccination. D'accord. Mais les préventions, bon, comme on dit, la fidélité. Oui. La fidélité, faire son dépistage. Voilà. Mais avant d'être ensemble, pour faire ce qu'on appelle le bilan prénuptial, pour voir certaines choses. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Pour ça, on n'est pas malade. Voilà. Et puis, bon, ensuite, faire attention à certaines choses. Par exemple, l'abus du paracetamol. Ah oui. Il y en a qui sont tout le temps aux familles de paracetamol. On ne fait que ces... On ne peut faire de paracetamol à longueur de journée. Alors, le paracetamol, quand vous le prenez, quand vous prenez deux compagnies de paracetamol qui font un gramme, il faut attendre au moins six heures du temps pour en prendre encore deux. Alors, il y a d'autres qui prennent et quand ça ne va pas les prendre, à partir de 6 grammes de paracétamol, vous pouvez entraîner une épatie fumilante. Il n'est pas conseillé... Il n'est pas conseillé... Voilà pourquoi, si vous avez remarqué, les boîtes des firagans, le compagnon a été réduit. Oui. Les firagans, les placements... 500 minutes. On a été réduit. Vous ne connaissez pas que la boîte dépasse 6 grammes. Voilà. Il faut être en dessous de 6 grammes. Parce que si vous prenez trop de paracétamol, vous allez vous détruire. Il y a des gens qui prennent ça pour faire des autolistes, eux-mêmes se donner la mort. Mais il faut une tréantation. Donc, tous ces produits-là... Voilà pourquoi l'automédication peut s'avérer délétère. D'accord. Voilà, c'est mieux d'avoir le conseil du médecin ou du pharmacien. Voilà, quand vous allez... Le pharmacien peut vous conduire, mais on prend les médicaments sur la bonne femme du quartier qui a sa table-là dressée. Il faut prendre ça, ça c'est bon. Ça sera calmé, ça sera calmé. Une année, je vous dis, il y avait une personne qui était malade et puis, en voyant ce ancien du quartier-là, ils ont donné un médicament. Ils ont donné un médicament. Ils ont donné le palu. Il vient, il me montre ça. Je regarde le médicament, mais c'était de l'ibuprofène. C'était un anti-inflammatoire. Il n'y a rien à voir avec le palu. Bien. Mais, effectivement, ça pouvait soulager l'individu. Pourquoi ? Parce que si vous avez des douleurs articulaires, vous prenez un anti-inflammatoire, ça vous soulage. Oui, mais ça ne salue pas le palu. Ce semblant d'être guéri. Oui. Le paludisme, il a un cycle. OK. Donc, céphalée, douleur, sensation de bien-être. Et puis, après, ça passe. Deux jours après, ça revient. Et c'est après qu'on va vers les acères pénicieux. Quand un enfant est malade, il chauffe un peu, on calme, on calme, on calme, on calme. Et puis, après, pouf ! L'enfant fait une forme grave. Oui. Parce qu'on a calmé, calmé. Alors qu'il ne faut pas calmer, il faut traiter la cause. D'accord. Voilà. Comment, docteur ? Quand vous écoutez, on a peur, hein ? Non, non, non. On n'a pas peur. Dieu est puissant. D'accord. Il est de la façon-là. Dieu va faire, Dieu va faire. C'est le conseil qu'on donne. D'accord. Donc, on peut retenir qu'il faut éviter de prendre trop de paracétal. Voilà, il faut éviter de prendre trop de paracétal. Il faut éviter les automédications. Oui. Boire des décoctions. Donc, on ne mette plus pas la nature. Oui. Voilà. Pour des jaunisses, je rentre à l'hôpital avant la vue du médecin. D'accord. Merci d'attendre, Dieu. Je l'ai hésité. Oui. Nous allons donc refermer cette page santé et nous tourner vers Kouda. Elle est des astuces pour nous. Kouda, on ne parlera pas de tout ça, de jaunisses et tout ça. On va changer complètement de cap. On va en cuisine. On revient au bio. Voilà, on revient au bio. Tout doucement. Tout doucement. Et on va trouver quelques astuces pour protéger des fruits et quelques légumes. D'accord. Les légumes en particulier, il s'agit des pommes de terre. Voilà. Je ne sais pas si vous aimez bien les pommes de terre. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien les pommes de terre. Et souvent, on en a en quantité à la maison. On n'a pas envie que ça se gâte et tout ça. Donc, pour pouvoir protéger ces pommes de terre, plongez une pomme dans votre paquet de pommes de terre. Donc, si c'est un sac de pommes de terre, plongez quelques pommes à l'intérieur. Trois pommes, par exemple. En fait, la pomme va dégager un gaz qui s'appelle l'éthylène qui lui va protéger ces pommes de terre-là. Les pommes de terre. Donc, ça peut faire une semaine, deux semaines. Donc, pommes d'en haut et pommes de terre, bon. Non, Dieu est puissant. Chacun se protège. Non, Dieu est puissant. Il fait des choses extraordinaires. Donc, si vous avez des pommes de terre en sac, là, tranquille, vous ne stressez pas. Il peut faire une semaine, deux semaines, trois semaines. Il ne va pas pourri. D'accord. Le sac ne va pas pourri. Les pommes de terre ne vont pas pourri, tout simplement. D'accord. La deuxième astuce, c'est de vous protéger des bananes. Les bananes. Les bananes. Oui, parce que parfois aussi, ça nous joue des mauvais tours. Oui, on t'offre des bananes et puis au bout de trois jours, tu te rends compte qu'elles sont gâtées. C'est pas intéressant. On a besoin de manger la loco, forcément. Voilà. Alors que tu peux protéger le bout des bananes avec de l'aluminium. Ah bon ? Oui, tout simplement. Comment on fait ? Non, tu enrôles, en fait, le bout des bananes. Les bananes douces, pas les bananes plantées. OK, les bananes douces. Voilà. Tu les protèges avec de l'aluminium. Tu enrôles tout simplement. Elles ne vont pas pourri. En tout cas, elles vont prendre plus de temps avant de se gâter. D'accord. Là, on laisse à l'air libre. Voilà, vous laissez à l'air libre tranquillement. Pas besoin de stresser. D'accord. Bon, il ne faut pas que ça va durer aussi. Oui, mais au moins, on peut la garder au moins une semaine. Une semaine. En tout cas, elles vont prendre du temps avant de se gâter. Parce que moi, j'aime bien. OK. Et la dernière astuce, c'est... J'aime ce que tu fais. Les autres jours. Les autres jours. Bon, non, je vais parler de tes légumes, quoi. C'est ce que tu choisis comme un ingrédient, pardon. La dernière, c'est de vous protéger les avocats. Si vous avez des avocats, mettez-les dans des boîtes, dans des boîtes, une boîte ou plusieurs boîtes, si vous en avez plein, bien sûr. Vous les mettez dans des boîtes et vous plongez de l'oignon à l'intérieur. OK. Voilà. Et là, on pense avoir prendre du temps avant de se gâter. D'accord. Les avocats, on sait, même au frigo, souvent, les avocats arrivent à se gâter. Oui, oui, même quand ils sont au frigo, ça n'empêche pas. Vous mettez les avocats dans une boîte avec un morceau d'oignon, tranquille. On peut les garder un petit peu de temps. Oui. Je dis que j'aime. J'aime les avocats. J'aime les bananes douces. J'aime les pommes de thé. Donc, j'aime. Tout ce que tu as proposé, aujourd'hui, j'aime. Je vais essayer. C'est une émission spéciale. C'est intéressant. Ce sont des aliments que quand on les a, on est pressé de les consommer depuis que de les perdre. Donc, on va rappeler que les pommes de thé, il faut ajouter les pommes. Il faut ajouter une pomme à l'intérieur. Dans le sac de pommes de thé. Dans le sac de pommes de thé. Si c'est beaucoup de pommes de thé, mettez au moins deux ou trois. D'accord. Maintenant, pour la banane, il faut juste protéger le bout avec de l'aluminium. C'est plus aluminium, oui. Et l'avocat, il faut mettre un morceau d'oignon à l'intérieur, dans une boîte. On est sûr que l'avocat va passer au... Entier ou coupant d'œuf ? L'avocat. L'oignon, là. L'oignon. Une gousse, ça va. Un morceau d'oignon. D'accord. Un morceau d'oignon. C'est intéressant, ça. Et vous mettez la boîte au frigo. Au frigo. Au frigo, c'est sûr. OK. Merci, Kouda. Je vous ai dit qu'elle a des astuces qui vraiment nous aident à avoir une bonne cuisine, une belle cuisine, une cuisine n'a pas d'odeur où elle est vraie chose. Bio, surtout. Merci, Kouda. Retrouvons maintenant, Josué, qu'elle a des nouvelles pour nous dans cette rubrique. Le saviez-vous ? Josué, on part avec toi au Pakistan. Bien sûr. Et là, on ira au Pakistan. Une petite bonne nouvelle. On sait que le Pakistan est un pays asiatique, majoritairement musulman. Mais il y a une bonne nouvelle. Le chef de l'État a annoncé le 21 décembre l'adoption d'une loi contre les conventions forcées dans le cadre de ce phénomène. Ainsi, dans ce pays, la convention à l'islam sert de prétexte pour enlèvement, mariage forcé ou viol. Vu donc cette augmentation, le président pakistanais Arif Alvi a voulu montrer un respect vis-à-vis des chrétiens qui représentent 3% de la population. Selon lui, les chrétiens jouent un rôle très important dans la création du Pakistan car ils ont décidé de rester lors de la partition par l'Inde. Voilà quelqu'un qui reconnaît au moins ce que le christianisme a été apporté. On pourrait dire que ce sont les chrétiens qui ont maintenu le Pakistan en vie. On peut dire même que cela va toucher plusieurs autres présidents aussi qui sont très rigoureux envers les chrétiens dans d'autres pays. l'Inde et bien d'autres. L'Inde et bien d'autres. On est tous frères et puis on fait ça. D'accord. Merci, c'est une bonne nouvelle. Merci Josué. Parce que je pense que nos prières portent quand même au fur et à mesure. On a vu par exemple au Soudan, il y a eu un changement aussi au niveau du gouvernement. Très souvent quand on faisait l'Inde et bien vous on disait ici intercédent, intercédent, intercédent. Au fur et à mesure on intercédent. Il y a le fruit. Dieu, 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 écoute nos prières. Tout à fait. Soyez les héros de la foi et c'est important. Merci Josué. Alors, on n'ira pas sans nous laisser vous seul. Kouda, tu nous le donnes. Qui nous parle de ces héros. Nous, c'est dans le livre d'Hébreu, Hébreu 11, le verset 33 qui nous parle de ces héros. Qui par la foi vainquire des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions. Héros de la foi. Merci Kouda. Merci Pasteur. Merci beaucoup Pasteur Daniel. Qui vient de nous on dit que nous, moi je suis une héros. On est une héroïne de la foi. Une héroïne de la foi. Une héroïne 2.0. Cette génération-là. De notre génération, nous sommes des héroïnes de la foi. On prend le bâton pour l'autorité. C'est vrai. Le pasteur Daniel, c'est ça. Merci Pasteur Manakambou. Merci bien, Dieu vous bénisse. Amen. Dans tes pasteurs. Merci. Parce qu'on a eu le petit côté pasteur. Merci à Kouda et à Josué. Merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. Nous prions que Dieu vous bénisse. Soyons tous héros de la foi. Parce que c'est aussi ça notre... C'est à ça que Dieu nous appelle. Nous devons aller avec la foi, sachant que Dieu avec nous être courageux et persévérants. Ainsi, nous rentrons dans les promesses de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on se dit bientôt. Bientôt, ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada